Monsieur Siriki Diabate, qui était en couple avec son ex qu'on appelle Mama Sita. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire que ces deux personnes qui se sont aimées, ces deux personnes qui sont restées ensemble en concubinage, ces deux personnes qui ont vécu ensemble pendant 7 ans. Et il s'avère que pendant ces 7 ans, cette femme a été victime de violence, victime de toute barbarie. Vous comprenez un peu. Et donc aujourd'hui, c'est sorti. Voilà, c'est sorti sur la toile. Il y a des gens qui disent, mais pendant ces 7 ans, pourquoi elle ne s'est pas plainte ? Et puis c'est maintenant parce qu'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui qu'elle est en train de se plaindre. Elle veut ternir l'image de l'artiste. Ce qu'elle est en train de faire, c'est de la manipulation. Il y a des... C'est-à-dire que les ennemis de l'artiste sont en train de l'utiliser pour ternir l'image de l'artiste. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, mes amours, oui, ce que vous devez savoir, attendez. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une forme. Oui, il y a une forme. Au-delà, il ne me concentre pas sur le blocage. Voilà, pas au-delà. Il y a tellement envie de faire imponer. Il y a tellement envie de faire racasser. Que s'il me concentre sur les commentaires, ça va me déconcentrer. Donc, aujourd'hui-là, tous les yougouyougou à Docaflair, tous les mangeurs d'os, tous les dormeurs dans le salon, tous les à la fin du mois sans salaire, qui vont venir commenter, qui vont venir me insulter. Aujourd'hui-là, en tout cas, c'est votre fête. Jouer rôle. Je n'aurai même pas le temps de vous bloquer. Donc, aujourd'hui-là, vous êtes libre de mettre les commentaires que vous voulez. Mais, si dans mon inspiration, mes yeux tombent sur un commentaire yougouyougou à Docaflair, ils bloquent ça, vite fait. Voilà, c'est-à-dire qu'au-delà, ils ne m'occupent pas des commentaires. Mais, en même temps, si ils voient un commentaire bizarre, yougos, ils bloquent. Voilà, ça là, c'est comme bonjour. C'est rien, ça. Vous comprenez un peu. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que, ce que vous devez comprendre, dans la violence dans un couple, c'est que la femme qui est battue, la femme qui est maltraitée, la femme qui est agressée, elle peut rester dans son foyer pendant des années et des années sans dénoncer son bourreau. Voilà, on appelle ça le bourreau. C'est un bourreau, ça veut dire que c'est un pervers narcissique. C'est une forme de perversité. Ça veut dire que toi, la femme, quand tu es avec un pervers narcissique, quand tu es avec un manipulateur, quand tu es avec un homme très violent, ce homme-là, en fait, si vous voulez, il te maltraite. Ça veut dire qu'il te bat. Il te bat, il te séquestre. Il te fait des choses ignobles. Mais tu ne peux pas te plaindre. Pourquoi ? Parce que ce pervers narcissique te fait comprendre que s'il t'a fait ça, c'est de ta faute. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Que s'il t'a porté main, s'il t'a battu, s'il t'a séquestré, s'il a été la cigarette sur ton corps, s'il a passé sa voiture sur ton corps, en fait, c'est de ta faute. C'est parce que tu n'as pas été sage. C'est parce que tu n'as pas été gentil. Et donc, il a une façon de te faire comprendre que s'il t'a fait mal, c'est parce que tu l'as voulu. Et donc, lui-même, normalement, il ne le faisait pas. Et donc, toi, une femme même, quand tu as un esprit faible, parce que, excusez-moi, excusez-moi, j'ai essayé de checker un peu le profil de la jeune dame Mamacita. Voilà, cette belle dame Mamacita. J'ai essayé de checker un peu son profil. J'ai essayé de voir un peu le profil. Et la personne même, je me suis rendu compte que c'est une femme qui est très naïve. C'est une fille qui est très naïve. C'est une fille qui ne sait rien. C'est une fille qui a confiance aveuglement. C'est une fille qui n'a pas d'expérience. Et donc, cette fille-là, elle s'est retrouvée avec un artiste. Et quel artiste ? Un artiste fluant, influent. Pas n'importe quel artiste. Pas un artiste, l'autre, dans Sachet. Pas un artiste, yougou, yougou, à Docaflet. Là, on vous parle de Siriki Diabaté. Et donc, quelle femme en Afrique qui n'est pas indépendante, qui est dépendante, qui n'a pas un niveau intellectuel élevé, ça veut dire qu'elle n'est pas allée à l'école, qui n'est pas arrivée loin dans les écoles, voilà, dans les études, qui se retrouve avec un homme qu'on appelle Siriki Diabaté, le roi du Mali, l'artiste le plus influent du Mali. Et cette fille-là, elle se retrouve avec ce mec qui la séquette, qui la bat. Vous voyez cette fille-là se lever à la police pour dire, je viens porter plainte parce que Siriki Diabaté m'a porté. Mais non, ce n'est pas possible. Le seul fait même d'être avec Siriki Diabaté, en fait, c'est tellement une fierté pour elle. Elle est tellement jalousée, elle est tellement enviée qu'elle se dit forcément, même s'il faut que je sois battu dans ce foyer, même s'il faut que je sois maltraitée dans ce foyer, tant que je suis avec Siriki Diabaté, moi, ça me va. Moi, ça me va. Mais qu'est-ce qui va pousser ce homme à la jeter comme une vieille sépillère ? Parce qu'elle-même, elle ne connaît pas sa valeur. Elle-même, elle ne connaît pas son importance. Parce qu'elle est née pour rester dans l'ombre d'un homme. Elle est née pour rester avec une star. Je suis avec, voilà, je suis avec cette promotion de jeunes filles, aujourd'hui qui n'ont pas compris qu'eux. Aujourd'hui, là, toi, une femme, on s'en fout avec qui tu es. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu es ? Qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Quelles sont tes activités ? Quels sont tes projets ? C'est ce qui est important aujourd'hui. C'est plus tu es avec qui, tu sors avec qui. On ne fait rien ça. On ne fait rien ça. Il n'y a pas de ramponnée pour vous donner. Il n'y a pas de râcasse pour vous donner. L'inspiration est en train de monter. Ce qu'il y a fait au-delà, ce n'est pas bon. Ce qu'il y a fait au-delà, ce n'est pas bon. Non, vous allez apprécier. Oui. J'ai fait de l'art. J'ai fait de l'art pour vous donner. J'ai fait de l'art oratoire pour vous donner. Je vais faire de l'art, de l'éloquence pour vous donner. Oui, c'est quoi, ça y est. C'est la Kélémpe, c'est la Day Chicane. Elle ne parle pas dans tous les buzz. Mais quand elle parle d'un buzz, c'est que le buzz est crédible. C'est que le buzz, c'est du balèze. C'est un buzz caviar. Moi, les buzz yougouyougou à Docafler, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, je suis caviar. Vous comprenez un peu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je me renseigne. Et qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que cette jeune dame a rencontré Sidi Kidiabaté et en fait, elle s'est levée, elle allait vivre avec le mec. Elle allait vivre avec le mec commun. Dans quelles conditions ? Parce que c'est ça. Moi, c'est ça. C'est ce que je dis toujours aux jeunes filles. C'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, toi, une femme même, tu rencontres un homme. Tu te lèves, tu t'en vas vivre chez lui. Tu t'en vas habiter chez lui. Il n'a pas fait co-co-co. Il ne t'a pas doté. Il ne t'a pas marié. Tu te lèves, tu t'en vas vivre chez lui. Tu vas vivre chez lui en tant que qui ? Envers-tu de quels droits ? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, ces femmes même qui se... De la manière que tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. De la manière que tu te vends, là, c'est comme ça, on t'achète. Si tu t'es vendu à 100 francs, on t'achète avec Gaba. Si tu t'es vendu à 1 million, on te traite comme du caviar, comme du champagne. On n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi, toi, une femme même, tu vas te lever, aller vivre chez un homme. Il ne t'a même pas fait co-co-co. Tu es chez lui, là-bas. Il te maltraite depuis des années. Tu es là-bas. Tu recherches quoi, comme ça ? Et donc, elle est là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Non. Non. Ça dit que M. Sidique, il y a batté. Il a maltraité cette fille. Il a battu cette fille. Mais la fille aussi. La fille aussi. Mais quelle naïve. Quelle naïve. Excusez-moi du thème. En parenthèse, quelle idiote. Excusez-moi. Alors, quelle idiote, ce n'est pas au sens propre du thème, c'est au sens figuré. Vous comprenez un peu ? Je ne l'attaque pas, mais je dis simplement que l'attitude qu'elle a eue, c'est l'attitude d'une personne qui est idiote. Vous comprenez un peu ? Comment est-ce que toi, une femme même, tu peux rester chez un homme pendant 7 ans ? Un homme qui ne t'a jamais honoré. Un homme même qui n'a pas de considération pour ta famille. Un homme qui n'a pas de considération pour ton père, ni pour ta mère. Tu es chez lui pendant 7 ans. Et il te mougou. Il te mougou. Il te mougou. Tu tombes enceinte. Il te dit, va enlever. Tu tombes enceinte. Il te dit, va enlever. Oui, c'est ça. À ce qui paraît, elle enlevait au moins 11 grossesses. Oui. À ce qui paraît, elle enlevait 11 grossesses. C'est-à-dire que c'est lui qu'il a battu l'enceinte 11 fois. Et il lui a dit d'enlever 11 fois. À ce qui paraît même, elle a eu des grossesses où c'est parti jusqu'à 6 mois. Voilà, 6 mois de grossesses. Et c'est lui qu'il lui a dit, faut enlever. Et puis, quand tu vas enlever là, tu ne me dis pas dans ta bouche que tu as enlevé. Je veux voir une vidéo où ils sont en train de t'avoter. Je veux voir une vidéo où l'enfant est en train de sortir de tes entrailles pour croire que tu as fait un avotement. Voilà, et puis tu m'envoies. Est-ce que vous voyez un peu la mentalité? Est-ce que vous voyez un peu le vice? Est-ce que vous voyez un peu le traumatisme dans lequel cette fille était? Non, mais c'est grave. Ça veut dire qu'un homme qui est enceinte 11 fois et qui te dit 11 fois, faut enlever. Mais un homme même avec qui tu vis? Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis quand tu te lèves et puis tu te vas vivre chez un homme et que vous mougoussez et que cet homme, il ne se protège pas, il pense à quoi? On a quand même se dit la vérité. On a quand même se dit la vérité. Quand tu vas vivre chez un homme et cet homme-là, tous les soirs, il est dans ton bas-ventre. Tous les matins, il est dans ton bas-ventre. Quand il te mougou, c'est dans l'espoir, c'est dans quelle intention? Ou bien il pense que tu es une femme stérile? Parce que c'est ça. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est la malhonnêteté de l'homme. Mais pourquoi un homme même chez qui tu vas vivre? Un homme même chez qui tu vas vivre? Un homme qui est ton concubin. Un homme même qui ne t'a pas honoré. Mais pourquoi est-ce qu'il va t'enceinter et qu'il va vouloir que tu gardes la grossesse? Tu n'es personne. Tu n'es personne. Oui. Parce que femme à qui on dit qu'il faut garder la grossesse, c'est femme qu'on honore. C'est femme qu'on considère. Toi, on ne te considère pas. Tu vas garder quelle grossesse? Parce que toi, une femme même, qu'un homme même, tu vis avec un homme, qu'une fois tu tombes enceinte, tu te dis, vas enlever. On peut se dire, bon, une fois, bon, ce n'était pas prévu. C'était quelque chose de surpris. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas grave. On peut encore enlever. Mais un homme qui te dit une deuxième fois, va enlever la grossesse. Tu te lèves, tu t'en vas enlever. Et puis, il te dit encore une troisième fois, va enlever. Tu vas, tu vas enlever jusqu'à 11 fois. Et puis toi, cette femme-là, tu es encore dans ce foyer-là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a quand même qui se dit la vérité. Je ne sais pas pourquoi une femme peut se rabaisser, comment une femme peut se diminuer, comment une femme peut perdre en crédibilité comme ça. Toi, une femme même, quand tu fais 11 avortements d'un homme, mais est-ce que demain, Dieu ne te donne plus enfant? Tu fais comment? Tu fais comment? Parce que c'est ça. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas de considération pour toi, un homme qui ne va jamais te marier, il y a des signes. Il y a des signes. Voilà. Ça veut dire que toi, une femme même, quand tu es avec un homme et puis un de toi, il te dit va enlever la grossesse. Va enlever la grossesse. Va enlever la grossesse, ma chérie. Tu dois comprendre à l'instant que ce homme-là, en fait, il ne se projette pas avec toi. Il ne te voit pas comme sa femme. Voilà. Pour lui, tu as une aventure. Pour lui, en fait, il est avec toi. Tu es juste le plan B. Attendez, il a bloqué ça. Oui. Attendez, il a bloqué ça. Je l'ai dit. Il s'appelle comme à Mohamedou. Oh, ça c'est vrai, je l'ai dit ça. Oui. C'est ça. Vous comprenez un peu? Un homme même qui te dit ça, il faut comprendre tout de suite que le mec, en fait, il ne se projette pas avec toi. Il ne te voit même pas dans son futur. Il ne te voit même pas même. Ça veut dire qu'il est avec toi, tu es juste le plan B. Tu es juste le plan B. Tu es là, tu lui fais à manger. Tu es là, il te mougou. En fait, tu es sa bonniche. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Tu es sa bonniche. Sa bonniche sexuelle, sa bonniche de la maison. Toi, tu es là, tu t'occupes de lui. Toi, tu es là, il te fan tous les jours. Mais il ne va jamais t'emmener quelque part. une femme même qui fait avortement jusqu'à 11 fois, mais ça peut l'affecter. Ça peut l'affecter. Ça peut jouer sur ses seins. Ça peut jouer sur son corps. Ça peut jouer sur sa santé. Mettez beaucoup de cas, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Je l'ai dit, ils sont en train de me signaler. Elles ne comprennent pas. ils ne comprennent pas français. Donc, eux, quand ils entendent Ciri qui est diabaté, ils viennent en même temps et ils signalent. Donc, mettez beaucoup de cœur pour ne pas que ça coupe. Pour ne pas que la geladie coupe. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ça. Et donc, cette fille-là, elle est restée avec ce mec pendant 7 ans. Vous comprenez un peu. Pendant 7 ans. Et 7 ans après, le mec, il a jeté. Et donc, quand il a jeté, aujourd'hui, ça fait un an. C'est-à-dire que c'est un an après, elle a mis au grand jour que ce mec-là la battait. Ce mec-là la torturait. J'ai vu la vidéo, j'ai vu la photo de la dame. La photo où elle était nue. Mais si vous voyez la photo, ça donne la chair de poule. Ça dit que je suis une mère, j'ai des enfants. Tu ne peux pas mettre ton enfant au monde. Tu ne peux pas t'occuper de ton enfant. Et puis, vous voyez cette photo-là qu'un homme, et puis quel homme ? Un homme qu'il n'a même pas marié. Un homme qu'il n'a même pas honoré. Il est qui ? Personne pour elle. Il la tortue. Il fume la cigarette et puis il éteint sur son corps. Vous comprenez un peu. il l'a frappé. Mais ça dit qu'il l'a battu comme un voleur. Comme je ne sais qui un prisonnier. Alors que avec cette femme-là, il a connu quand même de beaux moments. Alors qu'avec cette femme-là, il a passé des moments agréables. Alors que cette femme-là, lui a fait à manger. Alors que cette femme-là, tous les soirs, se couchait dans son lit. Il a mougoussé gratuitement. Spam gratuit. Oui. Un homme-là qui tu vis pendant 7 ans, il ne fait même pas quand il ne te marie pas. Ça dit que son spam qui rentre dans ton corps-là. C'est un spam. C'est un spam pollué. C'est un spam maudit. Ça dit que spam, ça là, ça va faire que ta vie ne va jamais avancer. Spam, ça là, ça va faire que toi-même, tu seras fané de jour en jour. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme-même, pourquoi tu vas vouloir te mettre dans un foyer, un semblant de foyer. Tu vas aller vivre chez un homme et tu fais un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et puis, tu es là-bas, tu dis, bon, moi, il sait qu'un jour, il va changer, il va me marier. Il va te marier comment? Il va te marier comment? Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme-même, quand en fait, tu acceptes qu'un homme te mougousse par crédit, voilà, quand tu veux qu'un homme te mougousse par crédit, quand tu veux qu'un homme foute son spam dans ton bas-ventre par crédit, tu es foutu. Parce que toi, ton mougoulé, on appelle ça mougoulé tontine. Toi, ton mougoulé, on appelle ça mougoulé tontine. Ça veut dire que toi, on te mougoupe à tontine. Tontine, toi, ta tontine, là, ça fait sept ans quand tu as tontine. Ça n'a jamais été ton tour. Jamais. Gratos. Ce monsieur-là, il a profité de toi, il a abusé de toi gratuitement. Et aujourd'hui, il se retrouve avec une autre nana. Oui, une autre nana certainement plus belle, plus jeune que toi. Parce que c'est ça, vous savez. un homme même qui ne veut rien faire avec toi quand tu restes avec lui et puis il profite de toi, il te bat n'importe comment. Et puis bon, tu penses que... Parce que vous savez, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que... c'est que... Il y a des femmes, en fait, qui comprennent les choses autrement. Il y a des femmes, en fait, elles, la violence, elles prennent ça pour de l'amour. Voilà, il y a des femmes, en fait, quand on les bat, on les traumatise, on les matraque. C'est-à-dire qu'on les bat comme des chiennes. Elles prennent ça pour de l'amour. Elles se disent que, ah mais, s'ils me bat comme ça, c'est parce qu'ils m'aiment trop. S'ils me bat comme ça, c'est parce qu'ils les font de moi. S'ils n'étaient pas font de moi, ils n'allaient pas me battre comme ça. C'est ça. Il y a des femmes qui pensent que, quand on leur porte main, on les traumatise, on les bat là. En fait, c'est un signe d'amour. Il y a des femmes, malheureusement, qui pensent ça. Et donc, une femme qui pense ça, forcément, elle va rester dans un foyer pendant sept ans. On la bat, on la bat, elle est là. Parce qu'elle se dit quoi ? On l'aime. Elle se dit que, si elle se dit qu'elle la frappe comme ça, la bat comme ça, c'est parce qu'elle l'aime. C'est parce qu'elle est jaloux. C'est parce que, voilà. Vous savez, ça, c'est dommage parce que, quand toi, une femme m'aime, tu comprends la vie autrement. C'est-à-dire, quand tu comprends mal les choses, c'est comme ça, on va profiter de toi. On va profiter de toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, malheureusement, il y a des femmes, il y a des filles qui se mettent avec des stars qui n'ont pas d'activité. Voilà, c'est ça. Vous savez, une fille combat comme ça, une femme combat comme ça, une femme qu'on traumatise comme ça, une femme qu'on jette comme ça, en général, c'est la femme qui est dépendante. C'est-à-dire, c'est la femme qui n'a pas d'activité. C'est la femme qui ne fait rien dans la vie. Voilà, c'est-à-dire que c'est la femme qui dépend de l'homme. C'est-à-dire qu'elle est à la maison, c'est quand il lui donne 100 000 là, que c'est pour elle. Quand il lui donne 50 000 là, que c'est pour elle. S'il n'a pas ça là. Elle-même, elle n'a pas d'entrée d'argent. Elle-même, elle ne va rien dire parce qu'elle est dépendante. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui pensent que quand elles vivent avec des stars, c'est fini. Elles sont aussi stars. Quand elles vivent avec des stars, elles ont réussi, elles ont l'argent. Ma chérie, quand tu vis à un star là, c'est ton gars là qui est star. C'est ton chéri là qui est star. Toi, tu n'es personne. Voilà. Donc, de la manière, lui, il est en train de se chercher, il est en train de se faire une place au soleil là. C'est comme ça, toi aussi à côté là, tu dois aussi te faire une place au soleil. Pendant qu'elle est en train de faire ce qui lui plaît, pendant qu'il est en train d'exister là, toi aussi tu existes. Qui vous a dit que quand on est femme de star, on ne peut pas avoir une activité à côté? C'est ça. On ne peut pas avoir une activité à côté. Il y a des femmes comme ça, les filles restent avec des stars. Elles vivent avec des stars pendant des années. Quand elles sortent de là là, elles sortent zéro. Zéro. Ça veut dire que dans leur compte là, il n'y a rien. C'est comme ça. Il n'y a rien, c'est zéro. Même 100 000, tu ne peux pas trouver dans leur compte. Pourtant elles sont restés à des stars. Elles ont vécu avec des stars. Bon, une star comme Sylvie qui déjà battait, ce n'est pas n'importe quelle star. Le mec, il signe des cachets des millions et des millions et des millions. Un homme même qui vient ici en France, quand il fait des spectacles, c'est sale comble. Sale comble. Ce n'est pas n'importe qui. Et donc tu ne peux pas vivre avec un homme comme ça et puis sortir de là zéro. Zéro. Ce n'est pas possible. Ça peut être ne pas travailler ton mangue. Ça peut être que tu es resté une passionnée dans le foyer. Tu es resté là à jouer la passionnée dans le foyer. Tu es resté là à être trop amoureuse. Et donc tu es resté là comme ça, l'argent est passé devant toi, tu n'as rien fait. Quand tu es une femme, il faut être stratège. Moi, il vous dit toujours, il faut être stratège. Il faut être intelligente dans la vie. Ça veut dire qu'une fois que tu comprennes toi une femme, que quand tu es avec une star, en fait, ce n'est pas un acquis. Parce qu'une star même, ça veut dire que quand tu es avec une star, tu vis avec une star ou même tu sens même avec une star et de sucro qui ne t'as même pas doté, qui ne t'as même pas honoré, ma chérie, toi, ton couple, tu es dedans là. C'est-à-dire que loterie même, c'est-à-dire que loterie est plus crédible que toi. C'est-à-dire que quand on va jouer à un jeu de loto, il y a plus de chances de gagner en loto plus que toi de rester avec le mec. Voilà, c'est ça. Parce que vivre avec une star ou bien sortir avec une star, en fait, ce n'est pas vraiment une relation. Parce que le mec, quand il voyage, le mec, quand il sort, il fait des rencontres, lui, il ne drague pas, on le drague. Il ne drague pas, on le drague. Voilà, les stars comme les sirics, eux, ils ne draguent pas femme. Ils ne savent pas chercher femme. C'est femme qui les cherche. C'est femme même qui vient comme ça et puis il dit, je suis fan de toi. Tu me plais. Puis là, mougou. Les gens comme les sirics qui sont diabatés, eux, ils ne cherchent pas femme. C'est les à côté corolla. Les à côté corolla. Ceux qui n'ont jamais rien et puis ils suivent les stars. Et puis on leur donne 100 francs, 1000 francs, 10 000 là. C'est eux là. C'est eux qui cherchent femme et puis ils donnent à leurs stars. Donc les gens comme les sirics qui sont diabatés là. Et là, tant qu'ils ne t'ont pas marré, il ne faut pas te dire que tu es dans le foyer. Tant qu'ils ne t'ont pas marré, il ne faut pas te dire que tu es dans quelque chose. C'est zéro. C'est zéro. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, malheureusement, un après, elle fait sortir le truc. Qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, c'est par aigreur. Voilà, pourquoi? Parce qu'il a jeté pour une autre. Et donc pour se venger, on se donne en train de salir la réputation du mec. Mais il fallait bien qu'elle mette ça au grand jour. Elle n'allait pas mettre ça au grand jour pendant qu'elle vivait avec son bourreau. Ce n'est pas possible. Le mec, il a mangé son esprit. Elle savait même plus ce qu'elle faisait. Et donc c'est quand elle est sortie de là que maintenant elle a vu qu'elle était à l'enfer. Et puis bon, je vais vous dire une chose. Attendez. Ça veut dire qu'il y a des gens en fait qui pensent qu'une femme qu'on jette comme une serpillée, qui se venge, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas normal. Enfin, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut plutôt protéger l'image et la carrière de Sidi qui a quitté plutôt que de protéger cette femme-là qui est en train de sombrer. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous préférez qu'on se taise pour que Sidi qui est diabaté arrive loin dans ce qu'il est en train de faire là. Et puis, pendant que lui, tous les jours, il bat les femmes. Tous les jours, il violente les femmes. Il les traumatise. Il les viole parce qu'un homme qui bat une femme comme ça, il n'est pas loin de la violer. Il n'est pas loin de la violer. Voilà, c'est ça. Un homme qui a frappé une femme comme ça là pour la violer là, ça c'est comme c'est des beignots aux crevettes. C'est comme bonjour. Ça là même, il fait ça tous les jours. Parce que c'est un homme en fait arrivé à un certain moment, il ne te voit plus comme un être humain. Il ne te voit plus comme une femme. Il te voit comme une chose. Voilà, tu as une chose pour lui. Et donc, quand on est avec une chose, on ne lui demande pas son avis quand on veut la mougou. Quand on est avec une chose, on ne lui demande pas son avis quand on veut profiter d'elle. Non, parce que c'est une chose. Et donc, ce monsieur là, il prenait cette fille là pour une chose. Il la chosifiait. Donc, pour la violer là, je suis sûr qu'il faisait ça tous les jours. Parce que plus il lui faisait mal, mieux il se sentait. Plus il tirait du plaisir. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Si vous savez, ça dépend. L'homme lui-même de nature peut être violent. L'homme lui-même de nature peut être un pervers. Mais quand il se met avec une femme qui est faible d'esprit, quand il se met avec une femme qui n'a pas d'expérience, qui est passionnée, voilà, c'est-à-dire que cette fille là, elle était peut-être passionnée de son artiste. Elle était la fan numéro un de l'artiste. Et quand toi, une femme même, tu te mets avec une star. Et à la base même, cette star là, c'est-à-dire que tu es fan, tu es passionnée. Donc, quand tu te mets avec ce mec là, tout ce qu'il fait là, c'est jamais grave. C'est jamais grave. Oui, diabaté, non, diakité. C'est jamais grave. Et c'était l'heureur de cette nana, c'était son heureur. Parce que tout ce que Silic lui faisait, c'était jamais grave pour elle. C'était jamais grave pour elle parce qu'elle était avec son artiste, sa star. Voilà, sa star. Elle était une fan numéro un. Donc, voilà, c'est pour ça. Mais un homme comme ça là-ci, il te jette de main là. Toi, une femme, tu te sens tellement mal. Pourquoi? Parce qu'elle a consacré 7 ans de sa vie à ce mec là. Elle lui a consacré 7 ans de sa vie. Pendant 7 ans, elle a enlevé 11 grossesses ou bien peut-être même 10 grossesses, je ne sais pas. Mais une fille même qui se met avec toi, que tu enseignes 11 fois, tu lui dis d'enlever, elle l'enlève. Une fille même que tu bats, une fille même que tu traumatises, mais cette fille là, quand tu la laisses, c'est normal qu'elle se venge, même si c'est 10 ans après. C'est normal? Parce que tu l'as utilisée, tu as profité d'elle, alors qu'est-ce qu'elle peut faire pour se venger? C'est de montrer que ton vrai visage, ah c'est ça? Il y a des gens là, eux ils sont toujours en train de chanter les chansons pour sensibiliser, ils sont toujours en train de dire les choses pour sensibiliser, mais eux-mêmes là, c'est des diables au fond. Oui, parce que ce n'est pas votre sidi qui est diabaté là, ce n'est pas lui qui chante toujours l'amour. Amuse qui est, je t'aime, toi et moi on est au collège chimenté, ce n'est pas votre artiste là, quelqu'un qui chante toujours l'amour au collège chimenté là, est-ce que toi une femme même, quelqu'un même, tu écoutes toujours sa musique, bébé je t'aime, bébé toi et moi on est fait l'un pour l'autre, bébé on est collé, on est chimenté, mais toi quand tu écoutes un artiste comme ça, est-ce que tu peux t'imaginer même que c'est un monsieur même qui est violent, c'est un monsieur qui te traumatise? Oui, est-ce que toi même tu peux t'imaginer ça? Tu ne peux pas, quand tu écoutes, tu écoutes la musique et tu te dis, moi même quand je écoute la musique de l'enfant là, il est dans mon cœur là-bas, il est dit, l'enfant là, non, la fille qui est avec lui là, elle a la chanson, parce que lui là, ça doit être un bon lover, il doit bien le lover comme ça, dans sa chanson même, quand tu entends sa voix même, sa voix est suave comme ça, sa voix est sucrée comme ça, donc de toute façon, il chante là, j'imagine avec sa chérie, dans leur intimité, comment ça doit se passer, il doit même la prendre comme, il doit la traiter comme une reine, il doit être doux, c'est-à-dire moi même, il me disait, juste là, c'est que j'ai vu cette image, et cette vidéo, je dis, c'est pas possible, c'est pas possible, quand on dit la parence est trompeuse, quand on dit le cordonnier est parfois mal chaussé lui-même, c'est pas faux, tu ne peux pas chanter l'amour, et puis toi-même être un monstre, voilà, ça dit qu'il y a une nuance, c'est choquant, vous comprenez un peu, c'est choquant, moi ce que je vais vous dire, les filles, vous savez, Mamacita, elle a été victime, elle a été victime, ça doit vous servir de leçon, vous comprenez un peu, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui a été fait, c'est de l'eau qui a été versée, renversée, on ne peut plus ramasser, c'est fini, ça dit que cette fille, elle va rester avec ce choc-là, cette fille, elle va rester avec ce traumatisme, en elle, vous comprenez un peu, même si c'est dit qu'il, même si on le condamne, mais ça ne va pas enlever la douleur, la frustration qu'elle a en elle, parce qu'elle se sent utilisée, parce qu'elle se sent banale, aujourd'hui avec du recul, elle s'est rendue compte que le mec, il a profité d'elle, imaginez un peu cette rage, imaginez comment elle a pu souffrir avec ce mec-là, et aujourd'hui c'est une autre fille qui est en train de profiter, donc cette colère, cette haine, est-ce que cette fille, elle pourra se reconstruire demain, oui c'est ça, en fait ne vous fiez pas à l'apparence, ou aux apparences, ce n'est pas parce qu'elle fait des snaps, ou elle fait des tiktok, que vous allez penser qu'aujourd'hui ça va, tout le monde, la fille elle peut être traumatisée, elle peut être traumatisée, donc une fille qui est traumatisée, elle veut se venger, c'est vengeance là en train de faire, pourquoi vous voulez dire que c'est buzz, ce n'est pas buzz, c'est la vérité, c'est son vrai corps, pas là c'est ça, ça dit que c'est son corps qui est sur les réseaux sociaux là, il a vraiment battu, il a vraiment frappé, et puis de la manière, on voit la photo là, ça veut dire qu'il a l'habitude de la frapper, c'est quelqu'un qui la frappe beaucoup, oui, il la frappe beaucoup, parce que quand il entend la frapper là, il n'a même pas de retenue, il n'a pas de crainte, il n'a pas peur, donc il la frappe avec une rage, pourquoi, parce qu'il ne l'aimait pas, il ne l'aimait pas, c'est ça, quand un homme ne t'aime pas, et puis tu te lèves, tu t'es en vive chez lui là, tu prends tes barrailles, tu t'es en vive chez lui là, c'est comme ça, il te traumatise, il te maltraite, il te traite comme une chienne, parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'un homme, quand il t'aime là, quand il est en train de te faire mal même là, ça lui fait mal, son coeur brûle, mais un homme qui ne t'aime pas, quand il te fait mal, ça lui fait rien, donc il te fait encore plus mal, dans sa colère, dans ses gestes, dans ses coups, et c'est ça, quand on voit l'image de cette fille, on comprend tout de suite, que ce mec, il ne l'aimait pas, ou il ne l'aimait plus, en tout cas, il ne l'aimait plus depuis très longtemps, et donc dans sa façon même, de la frapper, on sentait la haine, c'était dans le genre, mais genre le mec, il était dégoûté d'elle, il voulait qu'elle parte, mais elle ne voulait pas, parce qu'elle était collante, comme un poux, donc il fallait qu'elle, il a traumatisme au maximum, pour qu'elle puisse partir de la relation, quand tu vois même le corps de la fille, tu sens ça, tu sens que c'est la haine, c'est de la haine qui déverse sur elle, voilà, aujourd'hui il est avec une autre femme, aujourd'hui il est avec une autre femme, il est en train de profiter avec une autre femme, il est en train de lever avec une autre femme, enfin, lever en djemmé, si ça se trouve, elle aussi elle est une victime, mais c'est parce qu'elle ne parle pas, puisqu'elle est avec le bourreau, vous comprenez un peu, Dieu seul sait, c'est que beaucoup de femmes ont pu, ont pu subir avec ce mec, aujourd'hui c'est Maman Sita, pourquoi, c'est parce que Maman Sita, c'est parce que Maman Sita, elle est venue, elle est venue montrer ça, au grand jour, et donc à part Maman Sita, je me dis, il y a plein de nanas, qui ont vécu ça, ce cauchemar avec le mec, mais qui n'ont pas ce courage là, parce qu'on est au Mali, voilà, parce qu'au Mali, c'est dit qu'il est diabaté, c'est un prince, c'est un roi, voilà, c'est dit que tu vas l'emmener n'importe où, il traumatise la justice, il corrompte la justice, ça c'est vite fait, parce qu'il n'est pas n'importe qui, il est le fils d'eux, parce que lui-même là, il est le fils d'eux, et puis il est un prince, un petit, le chouchou du Mali, donc lui là, qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Rien, on peut rien lui faire, donc il y a des filles même là, qui ont été victimes, qui sont en train de regarder les images là, qui se sentent concernées, mais jamais elles pourront se plaindre, parce qu'elles ne sont rien, elles sont personne, elles n'ont rien, devant lui, face à ce mec là, elles ne pourront même pas, vous comprenez ? Faites très attention les filles, faites très attention, arrêtez d'écouter à chaque à votre coeur, moi c'est ce que je dis toujours, je dis que vous avez la chance aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a des coachs sur les réseaux sociaux, qui sensibilisent tous les jours, c'est-à-dire que même si tu n'aimes pas une personne, mais il faut écouter au moins son message, c'est ça, c'est-à-dire que nous on est coachs sur les réseaux sociaux, on n'est pas venus là pour que vous nous aimez, on est venus là pour vous sensibiliser, pour vous réveiller, donc toi une femme même, quand tu suis les vidéos, quand tous les jours on te dit des choses, ne pense pas que toi tu es à l'abri, parlez-moi c'est ce que je dis toujours, je dis quand on est en train de parler des sujets, quand on parle des thèmes là, il y a des femmes là, elles pensent qu'elles sont à l'abri, il y a des femmes là, elles pensent que ça n'arrive qu'aux autres, elles sont trop dans un bon foyer, ou elles sont avec des hommes trop parfaits, des femmes qui idéalisent leurs hommes, même quand elles savent au fond d'elles, que ce sont des diables, des démons, mais elles les idéalisent quand même, et donc elles n'écoutent jamais ce qu'on dit, elles ne tiennent pas compte de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est ça, faites attention les filles, vous savez, il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi, je vais vous parler de ça, parce que son cas m'a tellement attristée, que j'ai eu les lames aux yeux, vous comprenez, c'est une dame qui m'écrit depuis des semaines et des semaines, et vous savez que ce n'est pas facile de voir tous les messages, tellement que je reçois des milliers et des milliers de messages, mais hier, elle a tellement insisté, qu'elle a fini par m'appeler, voilà, elle laissait des messages, je ne répondais pas, elle a fini par m'appeler, elle m'appelait tellement, elle insistait tellement, que ça m'a énervée, je dis, mais qui me harcèle comme ça, et j'ai pris, quand j'ai pris, j'ai entendu la voix d'une femme en détresse, une femme qui souffrait, une femme qui était tellement mal, et j'étais tellement occupée, je lui ai dit, laissez-moi des notes, des notes vocales, je vais écouter ça après, et elle m'a laissé des notes vocales, et quand elle m'a laissé des notes vocales, en fait, ce qu'elle a dit, ça fait pitié, les femmes souffrent dans des couples, les filles souffrent dans des couples, les femmes souffrent dans les foyers, elles ne parlent pas, elles passent dans la rue comme ça, mais elles sont éteintes, elles sont mortes, elles vivent, mais elles sont mortes, de l'intérieur, tellement qu'elles sont traumatisées, tellement qu'elles sont malheureuses, et cette femme-là, en fait, son histoire, c'est quoi ? C'est qu'elle est mariée, avec un homme, avec qui elle a eu, deux ou trois enfants, vous comprenez un peu, et cet homme-là, il n'a jamais voulu qu'elle travaille, jamais, à chaque fois qu'elle a voulu travailler, il lui dit non, quand elle se cache pour travailler, quand il sait, il gâte ça, quand elle fait un petit commerce, quand il sait, il gâte ça, vous comprenez, donc il dit, il ne veut pas qu'elle travaille, mais en même temps, il la traumatisait tellement, il était tellement méchant, c'est-à-dire que le mec, il est arrivé au point, où il est rentré dans un vice, mais très grave, qu'est-ce qu'il fait à la fille, à la pauvre dame, une dame de 33 ans, 34-33 ans, en fait, depuis 4 ans, il lui a fait comprendre que, il a des vices, et que ces vices-là, elle doit les faire avec lui, sinon il va la quitter, oui, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont eu 2 ou 3 enfants, et comme il n'a jamais voulu qu'elle travaille, elle n'a jamais travaillé, donc elle dépend de lui, à 100%, les enfants dépendent de lui, à 100%, c'est-à-dire que le mec, s'il parle de la vie de cette femme-là, elle est mal barrée, elle va se retrouver dehors, parce que malheureusement, cette femme-là, elle a des parents, mais c'est pas trop ça, et puis ça va pas, donc elle ne sait pas où aller, en fait, elle n'a pas, une autre solution, que de rester avec ce monstre, ce pervers narcissique, et donc il lui a dit, mes vices-là, on va les faire ensemble, et quels sont ces vices-là, les amis, il lui a dit, moi j'aime la sodomie, c'est ce qu'il lui a dit, il lui a dit, moi j'aime la sodomie, je vais vous parler de ça, parce que ça m'a tellement fait, ça m'a tellement fait pitié, l'histoire de cette femme-là, mais, elle est au Cameroun, je vais voir avec mes femmes, mes femmes caviar du Cameroun, on va lui venir en aide, voilà, on va lui venir en aide, nous sommes des femmes, on peut pas laisser cette femme dans ce cauchemar, mais caviar du Cameroun, voilà, vous allez venir en aide à cette femme-là, si vous aimez votre coche caviar, si vous aimez votre coche champagne, si vous êtes des femmes caviar, du côté du Cameroun, vous allez me faire parler votre cœur, en mon nom, c'est là que je vais voir si je suis aimée ou pas, si j'ai des femmes caviar ou pas, et cette femme-là en fait, le mec lui dit, moi j'aime la sodomie, on dit ça bug, on dit ça bug, vous m'entendez, les amours, vous m'entendez, je viens commentaire, on me dit ça bug, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez, pour que je puisse continuer mes amours, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez, les filles, je viens commentaire, ça bug, est-ce que vous m'entendez, répondez-moi, pour que je continue mes amours, est-ce que vous m'entendez, mes chéris, le champagne gang, est-ce que vous m'entendez, ok, vous m'entendez très bien, d'accord, mais qui a dit que ça bug là, moi c'est les choses comme ça, je n'aime pas, quand vous me freinez, dans mon élan là, oui en fait, donc il lui a dit, on va faire ça ensemble, c'est mon vice, si tu n'acceptes pas là, je pars de la maison, je te quitte, et tu vas te retrouver dehors, avec tes enfants, dans la rue avec tes enfants, et cette femme là, elle s'est sentie obligée de faire, qu'est-ce qu'il lui fait, tous les soirs, ou tous les, chaque deux jours, ou tous les jours, il brutalise la femme, il la sodomise, et quand il la sodomise, il ne la sodomise pas, de telle sorte, qu'elle puisse sentir du plaisir, ressentir du plaisir, non, en fait, il ne prend rien, pour que ce soit agréable, qu'est-ce qu'il lui dit, il lui dit, moi j'aime la douleur, j'aime quand tu souffres, j'aime quand tu pleures, j'aime quand tu as mal, c'est comme ça que ça m'excite, c'est comme ça que je prends mon pied, donc c'est comme ça que ça va se faire, si tu n'acceptes pas, je te quitte, je te laisse avec les enfants, les amis, tous les soirs, ou tous les deux soirs, ou chaque deux jours, en fait, ils sont dans un appartement, un petit appartement, ça veut dire qu'ils sont peut-être dans une chambre salon, ou bien une petite maison, et donc quand eux, ils sont dans leur chambre, les enfants qui sont à côté, entendent tout, et malheureusement, cette fille-là, elle a un enfant, elle a son néné qui a 16 ans, ou 17 ans, vous comprenez un peu, qui dort avec ses frères, juste à côté, parce que la maison est petite, et donc tout ce qui se passe dans la maison, les enfants entendent, et donc tous les soirs, enfin pas tous les soirs, mais de façon régulière, il prend sa femme, et puis il la sodomise, mais violemment, avec agressivité, avec colère, et cette femme, elle a mal, elle saigne, mais elle souffre d'une douleur, mais tellement atroce, qu'elle pleure, elle crie, elle hurle, ses enfants entendent, ses enfants l'entendent hurler tous les soirs, les enfants sont tellement tristés, tellement, et elle vit ça au quotidien, elle m'a dit, coach, je suis arrivée à un stade, où j'ai un problème de santé, je ne peux plus m'asseoir, quand je m'assois, j'ai très mal, coach, j'ai tellement mal, que mon intestin est sorti, de mon ventre, je suis en train de mourir, je suis mal en point, je suis très malade, coach, il y a mon anus qui me fait très mal, j'ai mon intestin qui sort, coach, je dis à mon mari, je veux aller à l'hôpital, il me dit non, de ne pas aller à l'hôpital, de rester comme ça, ne mettez pas les pleurs, si vous mettez les pleurs, et les têtes de mort, Facebook va penser que, ce qui est en train de se passer, n'est pas bon, il va bloquer, les amours, ne mettez pas, ne mettez pas les pleurs, ne mettez pas les effigies qui pleurent, non, sinon Facebook va bloquer ça, Facebook va bloquer mes amours, ne mettez pas ça, ne mettez pas les pleurs là, non, les pleurs et puis les têtes de mort, ne mettez pas, sinon Facebook va couper ça, vous comprenez mes amours, voilà, ne mettez pas ça, sinon ça va signaler le direct, et puis ça va couper, voilà, voilà, ne mettez pas, mettez en commentaire les pleurs, mais, ne mettez pas ça comme ça, sinon la vidéo va couper, le monsieur ne veut pas, il ne veut pas qu'elle parte à l'hôpital, et elle est là, et chaque jour, il la brutalise, il la sodomise, et elle a mal, mais elle dit, elle dit que je suis, je suis malade coach, elle dit que je suis malade, je suis mal en point, c'est pas possible, je ne peux même pas m'asseoir coach, j'ai une douleur au ventre, j'ai tellement mal, je suis tellement malade, mon mari ne veut pas m'emmener à l'hôpital, quand je me plains, il me dit, calme toi, tu as mal, c'est ce que j'aime, normalement ça fait mal, c'est comme ça, voilà, plus tu as mal, plus je te sodomise, plus je sais que tu as mal, plus je te vois pleurer, mieux je me sens, et tous les jours où elle subit ça, elle n'a même pas 5 francs, elle n'a même pas un centime, elle est d'une famille tellement pauvre, tellement précaire, elle est d'une famille en fait, des parents qui l'ont rejeté depuis même ses 17, 18 ans, des parents qui ne s'occupent même plus d'elle, qui ne savent même plus si elle vit, depuis elle a 17, 18 ans, et donc elle est avec ce monsieur, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas où aller, elle pleure, elle dit, coach je suis en train de mourir, coach je veux partir, je veux partir de ce foyer, mais je ne peux pas, j'ai 3 enfants, je ne travaille pas, je vais aller où avec mes enfants, donc je suis là, et je subis, coach, c'est qui m'a déchiré le coeur, c'est qui m'a fondu le coeur, c'est que ma fille de 16 ans, elle s'est une fois mise à côté devant moi, quand mon mari est rentré, quand son père est rentré du travail, elle est venue, elle m'a dit, maman, tu vas encore pleurer tout à l'heure, maman, tu vas encore hurler tout à l'heure, tu vas avoir encore mal tout à l'heure, maman, parce que papa, ce soir, il va encore te faire mal, maman, je ne supporte plus de t'entendre pleurer, de t'entendre hurler, maman, j'ai tellement mal pour toi, je souffre tellement, je ne dors pas, maman, quand je t'entends, je suis mal, tu vas encore pleurer ce soir, elle dit ça, ça l'a tellement déchiré, vous savez, je suis très émue, parce que, ça me touche cette histoire, ça me touche, mais vraiment, cette femme-là, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'aide les filles, il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'aide, parce que c'est ça la vie en fait, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous bénit, il faut aider les autres, il faut aider quelqu'un qui est en train de souffrir, vous comprenez un peu, elle dit, c'est quand ma fille m'a dit ça, elle dit coach, quand ma fille m'a dit ça, j'ai eu tellement honte, je me suis sentie tellement sale, je me suis sentie tellement banale, comme une chienne, d'entendre dire ma fille de 16 ans, de l'entendre dire ça, coach, j'ai eu tellement honte, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas où aller, coach, je suis là, et mon mari ne m'emmène pas à l'hôpital, il ne veut pas m'emmène à l'hôpital, coach, je suis en train de mourir, quand je souffre, j'ai besoin d'aide, je veux partir de ce foyer, je dois partir de ce foyer, mais il faut qu'on m'aide, parce que je peux faire un commerce, je peux aller prendre un petit appartement, elle est du côté du Cameroun, elle dit, je peux prendre un petit appartement, coach, je peux aller faire mon petit commerce, mais j'ai besoin d'un coup de pouce, j'ai besoin de l'aide, j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin qu'on m'aide, sinon je vais mourir pour laisser mes enfants, vous savez, ça m'a fait tellement mal, ça m'a fait tellement mal cette histoire, c'est pour vous dire à quel point les femmes souffrent dans leur foyer, à quel point les femmes sont mortes de l'intérieur, à quel point les femmes sont chosifiées, traitées comme de la merde, à quel point, et donc cette femme-là, demain, quand on va l'aider, demain quand on va lui venir en aide, qu'elle va partir, ce monsieur, il va raconter partout, qu'elle est ingrate, qu'elle est mauvaise, mais ce qu'il lui a fait, non, ça en fait pour lui, c'est normal, vous comprenez un peu, c'est une façon de vous dire que, quand la femme est en train de souffrir dans son foyer, quand la femme est en train de souffrir avec l'homme, son bourreau, les gens ne savent pas, mais en fait, c'est quand elles réagissent après, quand elles partent, ou quand elles veulent parler, on trouve qu'elles sont méchantes, qu'elles veulent salir la réputation des hommes, de ces hommes-là, non, non, les femmes souffrent trop, les femmes souffrent trop, moi, je vous dis ça tous les jours, les femmes, je vous dis, quand tu es avec un homme qui te dit de ne pas travailler, vaut mieux divorcer, vaut mieux divorcer avec cet homme-là, oui, parce que tu ne peux pas rester avec un homme qui va te dire de ne pas travailler, tu ne seras jamais considéré dans ton foyer, tu seras toujours maltraité dans ton foyer, vous comprenez, vous savez, j'ai une caviar qui était rentrée en contact avec moi, en fait, elle a suivi une formation, elle a eu un bon boulot, et son mari qui lui dit, si tu vas travailler, tu considères que toi, moi, on divorce, tu considères que toi, moi, on n'est plus ensemble, elle lui a dit, ah bon, dans le passé, j'ai eu du boulot, tu dis, toi, moi, on n'est plus ensemble, elle dit, coach, il a été étonné, de recevoir une convocation de mon avocat, une demande de divorce, lui, comme il m'a dit, si je travaille, on va divorcer, je l'ai dévancé, coach, parce que je vous suis, coach, je vous suis tous les jours, j'avale vos messages, j'avale vos vidéos, donc je lui ai dit, c'est moi-même, je vais juste aller voir mon avocat, j'ai fait la demande, je lui ai dit, on va divorcer, quand il a reçu la lettre de divorce, il était scandalisé, il dit, tu as osé me faire ça, elle dit, mais attends, tu dis, si je travaille, on va divorcer, donc comme moi je vais travailler, c'est-à-dire que tu m'as dit de choisir entre mon foyer et le travail, moi je te montre que j'ai choisi mon travail, donc si toi tu veux qu'on reste ensemble, accepte que je travaille, sinon toi et moi on divorce, vous comprenez les filles, n'accepte jamais de rester à la maison, quand les hommes vous disent de ne pas travailler, non, c'est ton travail qui est à sécurité, c'est ton travail qui te sauve, c'est ton travail qui va te permettre de partir, c'est ton travail qui va te booster, c'est ton travail qui va te dire, vas-y, pars de ce foyer, pars de ce cauchemar, parce que tu peux t'assumer, parce que tu as ton argent, mais quand tu ne travailles pas, quand tu n'as pas d'activité, quand tu n'as même pas un petit commerce, même quand tu bois d'allumettes, c'est l'homme qui doit te donner de l'argent, mais cet homme-là, il te traumatise, cet homme-là, il te traite comme une moins que rien, comme une chienne, non, c'est fini tout ça, cette mentalité d'Ablapokula, c'est fini, ne vous acceptez pas au nom de l'amour, de subir des choses ignobles, non, c'est fini tout ça, il n'est pas écrit quelque part, qu'une femme qui n'est pas mariée, va à l'enfer, non, moi c'est ce que je vous dis toujours, je dis il n'est écrit nulle part, qu'une femme célibataire, à sa mort là, elle ira directement à l'enfer, il n'est écrit nulle part, qu'une femme mariée, à sa mort ira au paradis, non, ça dit que toi une femme, que tu sois mariée, que tu ne sois pas mariée, si tu n'as pas bon comportement là, tu vas là à l'enfer, mais si tu as bon comportement là, tu vas au paradis, donc c'est pour vous dire que, ne restez pas dans des foyers, ne restez pas dans des couples, dans des cauchemars, dans des couples toxiques, ne restez pas avec des hommes toxiques, qui vous traumatisent, à vie, ces hommes là après, ils vous jettent, n'acceptez pas ça, Mama Sita aujourd'hui, voilà ce qu'elle est en train de vivre, voilà ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, Mama Sita, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui pensent qu'elle est mauvaise, qui pensent que c'est un diable, non elle n'est pas diable, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle ressent, vous ne pouvez pas savoir la souffrance qu'elle est en train d'endurer, et moi ce qui me peine, ce sont des femmes en fait, qui trouvent que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bon, vous savez mes chéris, vous êtes dans vos foyers, tout se passe bien, on vous traite comme des reines, c'est votre chance, tous les jours dites merci à Dieu, dites merci à Dieu, parce que vous avez la chance de tomber sur des hommes en or, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes, il y a des femmes qui ont été traumatisées, il y a des femmes qui continuent d'être traumatisées, et donc ces femmes là, quand elles s'expriment, écoutez-les, ne les jugez pas, non, quel intérêt, une fille, a, de mettre son corps dehors, quel intérêt, une fille a, de parler de son intimité, la femme elle protège son intimité, la femme elle cache son intimité, une femme qui ne cache pas son intimité, elle est en train de comprendre le traumatisme, qu'il y a derrière, c'est aussi une thérapie pour elle, c'est une forme de thérapie pour elle, parce qu'elle a besoin de se reconstruire, elle a besoin de se relever, c'est aussi une forme de thérapie pour elle, comprenez ça comme ça, vous comprenez, faites très attention les filles, ne suivez pas des stars, parce qu'il faut suivre, une star qui veut de toi, une star qui veut vivre avec toi, doit aller t'honorer, doit aller montrer à tes parents, que tu as été éduqué, tu n'as pas été élevé, doit montrer à tes parents, que tu n'es pas tombé du ciel, ce sont ces deux personnes, qui se sont aimées, qui t'ont mis au monde, c'est ça, c'est très important, parce que toi une femme même, quand tu vas vivre avec un homme, quand tu vas vivre chez un homme, qui ne t'a pas honoré, mais cet homme là, il ne respecte pas tes parents, ce homme ne va pas considérer tes parents, parce que tu n'as pas montré à cet homme, que tu es, tu sors d'une famille, d'une bonne famille, tu as montré à cet homme, que dans ta famille, c'est la merde, une fille peut se lever n'importe comment, aller vivre ailleurs, et puis il n'y a rien, vous avez compris, respectez vos parents, faites que les hommes avec qui vous êtes, respectent leurs parents, même si vos parents ne sont rien, même si vos parents sont pauvres, mais, montrez à ceux avec qui vous êtes, qu'ils sont peut-être pauvres, mais ils ont leur dignité, ils sont peut-être pauvres, mais, ils ont de la valeur, c'est très important les filles, arrêtez d'être victime à chaque fois, arrêtez à chaque fois, d'être tout le temps en train de souffrir, comprenez l'amour autrement, comprenez la vie autrement, non, toi une femme aujourd'hui, tu dois te battre pour toi, tu dois te battre pour tes rêves, voilà, parce que quand tu te lèves, et tu vis dans l'ombre d'un homme, mais toi, quels sont tes rêves, quels sont tes rêves ma chérie, tu es avec un milliardaire, tu es avec une méga star, c'est vrai, quand on vous voit ensemble, les filles, t'envies, c'est vrai, mais on appelle ça billage, mais toi-même là, c'est quoi ton rêve, c'est quoi tes rêves, parce que c'est ça, il faut aussi que tu penses à tes rêves, il faut aussi que tu fasses des choses, c'est ça, un homme même, quand il est avec toi, qu'il voit que de ton côté, tu es en train de chercher, à réaliser tes rêves, cet homme là, il y a des comportements, qu'il ne peut pas avoir avec toi, cet homme là, il ne peut pas te jeter comme une serpienne, non, parce qu'il voit que tu es aussi de l'avenir, il voit que tu es en train d'avancer, il avance de son côté, tu avances de ton côté, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, je dis, tous ces parents, à la mentalité précaire, à la mentalité d'Abla Poukou, qui vous font comprendre, qui vous font croire, que toi une femme même, quand tu rencontres un homme, qui te prend, qui veut vivre avec toi, ou qui veut te marier, en fait, tu dois vivre dans l'ombre de cet homme là, tu dois vivre pour faire plaisir à cet homme là, moi je vous dis aujourd'hui que, ça là, on appelle ça mentalité rétrograde, ça c'est fini ça, ce genre de mentalité, où on vous dit que la vie se résume au mariage, la vie d'une femme se résume au mariage, où on vous dit qu'une femme qui est respectée, qui est considérée, une femme qui est en train de vivre, doit forcément se retrouver dans un foyer, ou avec un homme, ça là, c'est révolu, c'est une mentalité qui est révolue, donc ne pensez pas que, le mariage là, c'est la fin du monde, et allez vous mettre avec des hommes, être torturé, subi, et vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas partir, parce qu'en plus de cela, vous ne travaillez pas, ces hommes là, ne veulent pas que vous travailliez, parce que moi, ce que je vais vous dire, les femmes, pour que vous puissiez comprendre, là on est en train de parler de l'intelligence là, là on parle d'autre chose, on n'est pas dans les clashs à deux balles, non, moi ça ne m'intéresse pas, si vous me suivez depuis des années, vous savez que moi, les clashs ça ne m'intéresse pas, en fait, ce n'est pas trop, ce n'est pas trop mon dada, c'est un truc que je n'aime pas, je trouve que les clashs, ça cache un peu le talent des personnes, voilà, mais quand tu montes ton talent, et les gens veulent adhérer, ils adhèrent, et ton succès perdure, parce qu'il y a le talent qui est là, mais quand tu t'habitues au clash, en fait, il n'y a plus de talent, et donc quand il n'y a pas de clash, tu n'es pas suivi, quand il n'y a pas de clash, on ne s'intéresse pas à ta personne, ça ce n'est pas bon, c'est très dangereux, vous comprenez un peu, vous savez ce que vous devez comprendre, c'est que, un homme, avec qui tu te mains, qui te dit ne travaille pas, c'est donc de comprendre, s'il te dit ne travaille pas, je vais te donner tout, toi la femme en fait, ne te dit pas que j'ai la chance, je suis avec un homme qui ne veut pas que je travaille, qui va me gâter, qui va tout me donner, non, tu n'as pas la chance, tu dois simplement comprendre que, tu es avec un homme qui veut ternir ton étoile, tu es avec un homme qui veut prendre ton étoile, tu es avec un homme qui veut t'éteindre, lui seul il veut rayonner, lui seul il veut briller, il n'a pas envie que tu rayonnes à côté, tu es avec un homme qui lui dans sa tête, pense que la femme elle est faite pour rester à la maison, pense que la femme elle est faite pour faire manger, elle est faite pour pondre des enfants, comme une équipe de foot, vous comprenez un peu, c'est comme ça tu dois comprendre les choses, tu dois comprendre que, un homme qui te dit ça ce n'est pas par amour, quel que soit ce qu'il va te donner, qu'est-ce qu'un homme peut te donner qui va te satisfaire toi, qu'est-ce qu'un homme peut te donner toi, une femme qui va te satisfaire toi, rien, parce que quel que soit les millions, les milliards qu'un homme te donne, arrivé à un certain moment, tu as envie aussi de faire quelque chose, et cet homme va te montrer sa vraie face, cet homme va te manquer de respect, cet homme va avoir des sauts d'humeur, et en fait, tu seras tellement mal dans ta peau, tu vas perdre même en confiance, tu vas perdre même en estime et en crédibilité, parce qu'en fait, tu te trouves tellement nul, parce qu'un homme, aujourd'hui, s'il a envie de rigoler, toi aussi tu rigoles, parce qu'il doit te donner de l'argent, s'il n'a pas envie de rigoler, tu es obligé de rester comme ça, parce que c'est lui qui te nourrit, non, une femme ne doit pas vivre pour subir les sauts d'humeur d'un homme, non, un homme, tu es avec lui, s'il estime qu'aujourd'hui, il n'a pas envie de rire, lui seul ne rira pas, toi tu vas rire, parce que tu as aussi ton activité, toi aussi, tu as tes entrées d'argent, tu as une femme indépendante, tu as une femme leader, voilà, tu as besoin d'exister, de vivre, tu ne vis pas dans l'ombre d'un homme, ne vivez pas dans l'ombre d'un homme, les filles, toi une femme, ta priorité aujourd'hui, c'est ton activité, ta priorité aujourd'hui, c'est ton travail, c'est comme ça qu'un homme va te respecter, vous comprenez, vous pensez que cette mamacita, si elle avait une activité, si elle travaillait, vous pensez qu'elle allait subir tout ce qu'elle a subi, vous pensez qu'on allait lui demander d'enlever tous ses enfants, tous ses grossesses qu'elle a eues, tous ses affrontements qu'elle a fait, vous pensez que si elle avait son argent, si elle avait une activité, elle allait accepter ça, non, il y a des femmes qui se sont mis avec des hommes, qui sont tomates enceintes une fois, elles ont enlevé parce que c'est ce qu'ils voulaient, mais quand ça s'est répété deux fois, trois fois, elles n'ont plus enlevé, pourquoi, parce qu'elles sont indépendantes, parce qu'elles peuvent s'occuper de leur enfant, moi je dis une femme, tu fais ton enfant, c'est pour toi, tu ne fais pas ton enfant pour compter sur un homme, non, ne voyez pas la vie comme ça, ne voyez plus la vie comme ça, ça c'était autant d'hablap au cou, toi une femme qui pense que quand tu fais un enfant, c'est l'homme qui doit s'occuper de ton enfant de A à Z là, ça c'est fini ça, aujourd'hui tu fais ton enfant, c'est pour toi, si l'homme s'en occupe, tant mieux, s'il ne s'en occupe pas, tu es là pour prendre la relève, c'est une femme d'aujourd'hui, c'est une femme actuelle, soyez des femmes actuelles, soyez des femmes leaders, soyez des femmes qu'on respecte, soyez des femmes qu'on considère, ne soyez pas ce genre de femmes qu'on chosifie, ne soyez pas ce genre de femmes qu'on traite pour de la merde, voilà c'est ça, ce genre de femmes belles, mais c'est tout, Mamacita c'est une très belle femme, mais elle est seulement belle, elle est seulement belle, il n'y a rien après, et toi une femme même, quand tu es seulement belle, on ne te respecte pas, quand tu es seulement belle, on se fout de toi, parce que moi c'est ce que je dis, je dis la beauté ça ne suffit plus, la beauté là, ça ne suffit plus, parce qu'aujourd'hui là, femme même là, qui a l'argent là, elle devient plus belle même que celle qui est née belle, celle qui est née jolie là, elle devient plus belle qu'elle, aujourd'hui là c'est l'argent qui rend jolie, l'argent rend jolie, il y a des filles là, il y a des femmes qui sont nées laides, qui sont nées moches, très moches, aujourd'hui là elles ont l'argent, elles sont devenues jolies, l'argent rend jolie, mais il y a tout pour être jolie, aujourd'hui là, tant que tu as l'argent, c'est que tu veux devenir là, tu as devenu ça, si tu as envie d'avoir forme guitare là, tu prends l'argent, tu vas, il te retape, il te retape comme une guêpe, et puis tu sors de là, comme bonjour, si tu as envie d'avoir les lèvres pulpeuses, tu prends ton argent, tu t'en mets ça, des injections, c'est quand tu as envie de faire de toi là, quand tu as l'argent là, tu te fais, pour hop, donc ça peut vous dire qu'aujourd'hui là, on n'est plus dans, je suis née jolie, parce que jolie ou pas jolie, aucun y a l'argent là, en majeurie, toi même qui es née jolie là, celle qui a l'argent là, elle te dépasse dans beauté, elle s'entretient, elle fait tout pour ressembler à l'image, c'est-à-dire que la femme qu'elle a imaginée dans sa tête là, elle a les moyens pour devenir celle là, mais toi qui es née jolie, qui n'est que jolie, qui n'a pas d'activité, qui n'est pas indépendante, tu es née jolie, mais tu finis très moche, tu finis très fanée, pourquoi ? Parce que tu n'as rien, tu es juste belle, tu n'as pas entretenu cette beauté, non, tu es restée avec des hommes qui t'ont traité, qui t'ont pris juste pour ta beauté, qui t'ont traumatisé, qui ont profité de ta beauté, ta beauté finie, tu peux n'être jolie et puis finir, très laide, il y a des exemples comme ça dans tous les quartiers, vous voyez des vieilles mères, qui étaient très belles avant, on parle d'elles aujourd'hui au passé, oui, elles étaient très belles avant, mais maintenant, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Elles n'ont rien foutu de leur vie, elles sont restées là, à compter sur leur beauté, à ne rien faire, à ne pas avoir ça, le manse, aujourd'hui elles sont finies comme finidoles, tu les vois même, elles font pitié, on parle d'elles au passé, toi une femme, quand tu nais jolie, c'est une grâce, parce que ce n'est pas tout le monde qui naît jolie, mais quand tu nais jolie, tu dois te dire que Dieu t'a fait grâce, quand Dieu te fait grâce, il faut te battre, pour que cette grâce demeure, c'est saine femme, ne comptez pas que sur votre beauté, on ne fait rien à ça, aujourd'hui même, Snapchat et puis, TikTok et puis tout à l'heure, même on sait qui est jolie, qui n'est pas jolie, Snapchat là même, tu te mets là-bas, tu mets les feet là, quand tu prends une photo là, tu sors, on dirait que tu es née dans l'eau, tu es née dans l'eau, quand tu fais de ton snap là, tu es zo comme ça, puis tu mets, aujourd'hui là, tout le monde a un mot de snap, donc un snap là, qui peut savoir que tu es jolie, tu n'es pas jolie, c'est la tendance Wolosso, voilà, c'est-à-dire que ton comment, comment tu as fait snap, même si tu es née jolie même, tu es née jolie même, mais quand tu prends une photo là, c'est suite snap, tu t'en vas, comme nous tous là, donc quand nous tous, on met nos photos là, on est en snap là, nous tous sommes déjà, nous tous sommes déjà, ce n'est pas comme avant, où il n'y avait pas les trucs de snap, les trucs comme ça, donc bon, il n'y avait pas, il y en a qui sortait, maintenant il y a un snap là, mon cher, quand tu vas faire ton snap là, mais quand tu te regardes même, tu dis ouais, c'est comme ça que je suis, quand tu finis même, de faire snap même et plus, tu veux prendre une photo maintenant, où il n'y a pas snap là, tu dis oui, toi même tu es choqué, tu dis oui, et c'est moi ça, et ça fait que bon, tu te dis oui, donc maintenant là mon cher, une photo qu'elle va prendre là, ça sera qu'un snap, c'est comme ça, nous tous on est en mode snap, on est en mode Wolosso snap, donc jolie femme aujourd'hui là, c'est rien, c'est rien, il y a tout aujourd'hui là, pour devenir jolie, il y a tout aujourd'hui là, pour te montrer jolie, sur les réseaux sociaux, donc ne vous contentez pas de ça, réveillez-vous les filles, réveillez-vous, allez travailler, allez à l'école, ayez vos diplômes, même si vous n'avez pas de diplôme, que vous avez un peu d'argent, allez faire votre commerce, allez faire votre business, vous avez compris, voilà, parce que l'avenir de demain là, ça appartient aux femmes, le monde de demain appartient aux femmes, d'ici 50 ans, on va faire le bilan, ton bilan ça sera quoi, ton bilan là, ça sera quoi ma chérie, ton bilan ça sera, je t'ai marié, ou je suis marié, ça c'est pas un bilan, non, ça c'est normal, marié là, c'est normal, en fait, la femme, elle est née, pour faire des enfants, pas que, mais pour faire des enfants, pour être marié, enfin je veux dire, c'est pas tout, mais ça, c'est quelque chose de normal, donc toi une femme qui est mariée, toi une femme qui fait des enfants, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire quoi, parce qu'en fait c'est ta nature, c'est comme ça, donc qu'est-ce qui peut impressionner, c'est ce que tu deviens, c'est que tu gagnes, tes projets, l'activité, les activités que tu as, c'est ça, c'est ça, quand on dit on fait le bilan, c'est ça, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as envie d'acheter un terrain, est-ce que tu as besoin d'attendre, que ton mari, te donne l'argent, pour aller acheter le terrain, non, tu te lèves toi-même, tu vas, tu achètes ton terrain, si tu as envie de construire, tu te lèves toi-même, tu vas construire, si tu as envie de te faire plaisir, tu te lèves, tu vas, tu t'offres, le sac que tu veux, les chaussures, les vêtements que tu veux, si tu as envie de changer ta voiture, tu te lèves, tu vas, tu changes ta voiture, enfin je veux dire, il n'y a rien de tel, quand une femme est indépendante, il n'y a rien de tel, quand une femme compte son argent, pour ne pas comprendre le bonheur qu'il y a dedans, changez de mentalité les filles, quelle que soit votre situation géographique, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, changez de mentalité, cherchez votre argent, ne vous contentez pas du mariage, il n'y a rien dedans, c'est zéro, zéro, ça ne paye plus, et puis ça ne fait rien même, vous avez compris, bon, mes femmes suites, mes femmes suites du Cameroun, mes femmes suites du Cameroun, tout à l'heure, je vais mettre un poste, de cette dame là, que je vous ai raconté son histoire, vous allez rentrer en contact avec elle, mes femmes suites du Cameroun, je compte sur vous, et même mes femmes suites de tout le monde entier, celles que l'histoire a touché, celles qui ont envie d'aider cette femme, je vais mettre ces coordonnées, vous rentrez en contact avec elle, vous jouez, vous faites parler votre coeur, même si c'est 10 000, c'est quelque chose, même si c'est 10 euros, c'est quelque chose, aidons cette femme là, assortie de ce cauchemar, aidons cette femme assortie de cet enfer, pour ne pas que demain, on apprenne qu'elle est décédée, on aura mal, on va rester sur les réseaux sociaux, rip, 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 non, aujourd'hui il est temps d'aider cette soeur là, donc je vais mettre ces informations tout à l'heure, pour que vous puissiez rentrer en contact avec elle, nous sommes des femmes, on doit être solidaires, nous les femmes d'aujourd'hui on doit être solidaires, on doit pas se dire qu'une femme qui est dans la merde, ce sont les hommes qui doivent lui venir en aide, non, nous même femmes on peut s'entraider, nous même femmes on peut se lever, ensemble la solidarité, pour sortir une femme d'un cauchemar, pour sortir une femme d'un enfer, c'est important mes chéris, et c'est ça la vie en fait, je vous fais de gros bisous, je vous fais de gros bisous, merci pour ce moment, merci à vous, et à Momacita, courage à toi, vraiment courage, sois forte, c'est la vie c'est comme ça, que justice soit faite, je ne dis pas, je ne condamne personne, je ne dis pas que Sidiki Diabate est fautif, ou a fait quelque chose, je dis c'est ce qui est, donc on attend la justice, on attend qu'on nous dise, qui a tort, qui n'a pas tort, mais on a juste parlé de ça, je ne condamne personne, mais toi un homme aussi, qui a l'habitude de battre une femme, il faut que tu arrêtes ça, toi une femme, qui est dans un foyer, ou dans un couple, où on te bat tous les jours, il faut partir de ce couple, tu as compris, tu as besoin de vivre, tu as besoin de vivre, tu ne mérites pas ça, gros bisous à vous, oui, c'est la poche choco, aujourd'hui c'était un thème un peu triste, un thème un peu lourd, un thème un peu noir, mais ce n'est pas tous les jours, on peut rigoler, il y a des fois aussi, il faut qu'on parle des choses comme ça, dures, pour qu'on soit, pour qu'on sache un peu, ce qui se passe dans des maisons, vous comprenez un peu, je vous fais de gros bisous, c'est la coche amon chic, c'est la coche caviar, c'est la coche champagne, c'est la coche qui a pris le pouvoir, sur les réseaux sociaux, inspiration divine, qu'elle m'a fait, c'est Dieu donné, elle n'est pas dans les oh oh, elle n'est pas dans les ah ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu vis, avec elle tu ne palanes pas, c'est la ferrigula de coche, la déchicane de coche, tout terrain, et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie, un bisou, ciao, ciao, ciao !